Musique Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aide même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite. Ou si tu n'as pas Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous recevons Gérald. Et au travers de son histoire, vous allez découvrir que Dieu peut parler à quelqu'un pour lui éviter un danger ou il peut même mourir. Restez connecté pour écouter son témoignage. Bonjour Gérald. Bonjour Chantal. Et bienvenue dans Partage ton histoire. Merci. J'ai hâte d'écouter ton témoignage. Je vais te laisser te présenter et raconter ton histoire. Ben c'est Gérald. Donc je suis originaire des Antilles, de la Martinique. Ça sent toi avec l'accent. C'est que tu es des Antilles. J'amène le soleil. Yes. Et du coup, il n'y a pas longtemps que je suis arrivé en métropole. Enfin en 2018, je suis arrivé en métropole. Donc j'ai cherché du boulot et puis je me suis installé en métropole. Et puis je fais ma vie. Sinon, tu as grandi là-bas. Oui, sinon j'ai grandi là-bas. Donc toute ma jeunesse, j'ai grandi là-bas. Bon voilà, l'école, le foot, la famille. Voilà, en gros. Bon déjà, dans quel contexte familial tu as grandi ? Tu as grandi avec tes deux parents ? Oui, j'ai grandi avec mes deux parents. Donc mon père, ma mère, mes deux frères. J'ai deux grands frères et tout, mais lui, eux, ils sont en métropole. Donc je suis le dernier de rester en Martinique. Et voilà, après bon, entre-temps, ma mère, elle est décédée. Donc du coup, là maintenant, je vis avec mon père. Enfin, mon père, lui, il est en Martinique. Moi, je suis en métropole. Et voilà, je me suis installé il n'y a pas longtemps. D'accord, donc comment ce témoignage a commencé ? Comment tout ce que tu as vécu a commencé à raconter ? Moi, en fait, il y a eu des rêves. Il y a eu beaucoup de rêves. Il y a eu plusieurs épisodes dans ton témoignage. Donc tu es né dans une famille chrétienne ou pas ? Oui, famille chrétienne, Kato. D'accord. Du coup, vous étiez pratiquant ou pas ? Alors ma mère était forcément beaucoup pratiquante. Et toi ? Oui, je suivais, je suivais. Par juste, par suivi, moi. Oui, je suivais. J'allais à l'église. Tu es croyante quand même ? Oui, bien sûr. Mais tu ne pratiquais pas vraiment. Voilà, c'est ça. Je ne pratiquais pas, donc je faisais ma fête, quoi. Soirée, des grillades. Bon, voilà. L'ambiance, quoi, vraiment antillaise, quoi. Les femmes, tout ça, bon, voilà, quoi. Là, tu passes vite, là, sur cet épisode. Mais on va y revenir, donc déjà, quand tu étais plus jeune, comment ça, comment déjà, comment toi, tu te voyais ? Comment toi, tu te voyais ? Est-ce que tu avais des complexes ? Est-ce que, qu'est-ce qui se passait ? Ouais, parce que, ouais, bon, je n'ai pas trop changé non plus, mais au niveau de ma compulence, moi, j'étais frileux, tout ça, j'étais, voilà, quoi. J'étais mis grichons et tout. Même au foot, là, les gars m'aient bousculé, tout ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, quoi, en fait. Il faut que ça change et tout. Mais il se manquait de toi ? Bah, ouais, ouais. Ouais, t'as des mecs qui me disaient, « Ah, t'es un verre solitaire et tout. » Quoi ? Ouais, tu grossis pas et tout. Ouais, des fois, ils me faisaient flipper. Moi, je pensais que j'avais une maladie et tout. Et en fait, c'est ma compulence, ma morphologie, qui fait que je suis comme ça et tout. Mais après, bon, franchement, après, c'est les jeunes, on est jeunes, on critique. Chacun se critique l'un. Voilà, on tire sur l'autre, quoi. Après, bon, j'ai eu aussi avec mes oreilles. Bon, des fois, enfin, quand j'étais plus jeune, mes oreilles étaient un peu plus grandes. Donc, il y a eu tout ça et tout. Mais bon, après, je suis bien les choses. Donc, bon, maintenant, je m'accepte, au fait, comme je suis, parce que, bon, c'est lui qui m'a créé. Et je suis ça. Enfin, nous sommes ces plus belles créatures. Donc, voilà, donc, bon. Amen. C'est ça. Et après, du coup, comment ça s'est passé ? Voilà, tu grandis à l'école, ça va, tu as des bonnes notes. Pas à l'école. Comment ça se passe à l'école ? Franchement, j'étais un turbulent. J'étais vraiment un cancre, vraiment. Mais parce que tu le voulais ou parce que... Je ne sais pas. Tu faisais exprès de... C'était la jeunesse. En effet, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. J'étais toujours dans le bordel, au fait. Et tes amis aussi ? Ouais. Donc, en fait, c'était le groupe d'amis qui était comme ça. Ouais, c'était un groupe. C'était vraiment une peur. Et mon père, des fois, bon, tu sais, il y avait le carnet. Oui. Des fois, nous, on cachait le carnet quand on rentrait à la maison, quoi. Parce qu'il y avait les mots de ça. Il y avait les mots. Et c'était toujours des heures d'école, les consignes. Toujours le samedi. C'est toujours moi, en fait. Bavardage incessant. Mais tes parents, ils le savaient, quand même. Ouais, ouais, ils savaient. Comment ils réagissaient face à ça ? Ah ouais, je prenais des coups de ceinture. Ouais. Ah ouais, là, oui, là, il n'y a pas photo. Des fois, je me mets... Mais ça ne te calmait pas ? Non, non. Tu continuais quand même. Ouais, je continuais parce que moi, je suis un peu... Je suis vivant, ouais. Je suis bon vivant et tout. Donc, je profite et ça. Et voilà, quand on me met là, dans une ambiance là... Ah ouais, je... Mais tu étais quand même de quel tempérament ? Est-ce que tu étais quelqu'un de très colérique ? Est-ce que tu étais quelqu'un qui... Parfois se mettait en colère ? Sanguin, ouais. Sanguin, plutôt sanguin. Et plutôt sanguin, un peu phlegmatique aussi. Ouais, ça se mélange un peu. Mais moi, tu vois là, avec moi, on ne s'ennuie pas en fait. Tu me mets là, tout ça, l'ambiance, ça part en live, c'est la joie de vivre en fait. Ouais, voilà quoi, c'est la joie de vivre, tout ça, on ne s'ennuie pas. Et puis voilà, une fois que... Et quelles sont les choses du coup que tu faisais dans le monde ? C'est-à-dire, tu te disais quand même croyant, chrétien. Mais tu vivais ta vie comme tu l'entendais. C'est ça. Tu faisais des choses qui n'étaient pas forcément en accord avec la parole de Dieu. En gros, tu vivais un peu dans le péché. Mais quelle sorte de péché, comment ? Bah, par exemple, les relations sexuelles, ça c'est sûr. C'était un jeu pour toi ? Au fait, ouais, pas vraiment un jeu. On dirait qu'on n'est pas conscients en fait. Parce que bon, nous, on ne nous apprend pas vraiment à vivre en se disant que voilà, il faut que tu te maries, il faut que tu fasses attention, tout ça. Bon, mes parents, franchement, ils me parlaient. Ah ouais, franchement, mes parents, ils me disaient, ouais, franchement, ils me disaient, arrête quoi, en fait. Faut s'en dire. Ouais, vas-y, ça défile quoi, arrête avec ça, on en a marre en fait. Mais attends, tu les ramenais à la maison ? Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, carrément ? Ouh là là ! Donc, ils ont supporté quand même. Bah, ouais, quand même. Mais ils n'étaient pas contents, c'est sûr. Bah, il y a ma mère, une fois, elle me disait, elle m'a mise à part. Elle m'a dit, franchement, c'est pas un hôtel à la maison. Ouais, c'est pas un hôtel, il faut que tu arrêtes. Et elle m'a dit vraiment, ramène une. Franchement, elle m'a dit ça. Là, j'ai commencé à comprendre au fait. Elle m'a dit, genre, t'arrêtes avec ça, tu ramènes une seule à la maison et c'est bon, ouais. Mais ma mère, quand les meufs, elles rentraient quoi, elle regarde de travers quoi. Genre... Et t'avais quel âge à ce moment ? 18, 19, 20, enfin, voilà, vraiment la vingtaine, la vingtaine. Après, bon, voilà, c'est... Enfin, voilà, au pays, en fait, aux Antilles, c'est... C'est comment aux Antilles ? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Je sais pas, t'es beau gosse, franchement, c'est pas compliqué, au fait, c'est pas compliqué, entre guillemets. Parce que c'est vraiment l'univers, bon, quand on grandit, tout ça, c'est... Voilà, j'aime... On se revoit... Les gens sont beaucoup rentrés dedans, ils sont très à l'aise avec... Voilà, c'est genre, j'aime te voir... Voilà, c'est genre, j'aime te voir... On aime se voir, bon, on fait quoi ? Voilà, je t'emmène en endroit, enfin, on va manger, on va au restaurant, on va à la mer, tout ça. Après, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'étape, au fait, c'est vraiment, bon, on kiffe, et puis voilà, après, bon, ce qui se passe. Après, voilà, quoi, c'est... Il n'y a pas vraiment de... C'est après, bon, peut-être après, on apprend à se découvrir, mais sous le coup, là, c'est vraiment... On profite, on profite un peu, tout ça, ouais. Ouais. Et du coup, après, comment... Quelle a été la prochaine étape dans... Ben... Tu buvais ? Ouais. Tu fumais ? Non, je fumais pas. Je fumais pas, beaucoup d'alcool. Beaucoup d'alcool ? Je fumais, entre guillemets. Quand il y avait les potes, ils étaient là et tout. Et sinon, tu buvais quand même beaucoup. Ouais, je buvais. Tu pouvais t'en passer ou il fallait absolument que tu boives aux soirées ? Il fallait absolument... Franchement, franchement, grave, c'était abusé. C'est genre, par exemple, on allait en soirée, on faisait un before. Ah oui, c'est vrai. En fait, vous buvez avant, pendant, et après, après. Après, si on n'était pas trop fatigué, on pouvait continuer. Parce qu'il restait des bouteilles, tu vois, par exemple dans le coffre, on pouvait continuer dessus, ouais. Et ça t'est déjà arrivé quand même de boire jusqu'à un point où... Au fait, on ne s'en rend pas compte parce que, après, si on ne connaît pas la limite, si on ne connaît pas notre limite, donc du coup, on peut boire et après, bon, il y a des mélanges aussi. Donc ça arrive qu'après, ça tourne et puis, voilà, après. Mais bon, je me suis aussi, j'ai pas eu l'occasion d'aller à l'hôpital, ni de faire un coma éthylique, tout ça. Mais à la maison, c'était catastrophe, quoi. À la maison ? Et tes parents, ils ne disaient rien ? Bah ouais, mes parents, ils n'étaient pas contents. Genre, ils appelaient mes potes, ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout ? Pourquoi il est dans cet état-là, tout ça et tout ? Ouais, c'était chaud. C'était chaud et tout. Puis après, bon, mes potes, ils venaient le lendemain, tout ça. Ouais, alors, comment tu te sens et tout ? Voilà, quoi. Même ma santé, tout ça, sans vraiment me rendre compte, au fait. Moi, je me faisais du mal. Mais pour nous, c'est l'ambiance, c'est vas-y, on profite. Ouais, on profite. C'est one life, c'est vas-y, on boit, on boit, on finit la bouteille, quoi, en fait. Mais du coup, tu ne pensais pas à Dieu dans tout ça ? Ouais, voilà, en fait, c'est... Tu ne posais pas les questions ? En fait, ouais, voilà, en fait, on ne se posait pas, en fait. Nous, on est là, bon, on vit notre vie, quoi, en fait. On vit notre vie, c'est... On profite, vraiment, on profite de la vie. Et puis, on ne pense pas vraiment aux répercussions ou à demain. On ne pensait pas à après. Ouais, voilà, on ne pense pas à après. Même si, bon, nos parents, ils nous parlent, mais nous, en fait, on grandit, on vit, on ne comprend pas, en fait, tout de suite. Parce qu'on est inconscient, on fait les inconscients. Ben, voilà, on suit les autres, quoi. Il y a les potes qui font ça, bon, les parents, ils ne sont pas, peut-être pas comme... On se dit qu'ils sont trop vus, ils ne comprennent pas les premières choses de la vie. Donc, après, mes parents, vraiment, vraiment, ils ont eu beaucoup d'amour pour moi. Parce que je pense que je pouvais faire, vraiment, ça pouvait être plus terrible que ça, en fait. Et à chaque fois, en fait, ils me disaient, ouais, je ne veux pas tu fréquenter telle personne, par exemple. Ils te parlaient beaucoup. Ouais, ouais, parce qu'ils me voyaient, quoi. Ils voyaient que je traînais, tout ça et tout. Ils voyaient mes fréquentations et ils n'étaient pas contents. Surtout, voilà, pour mon avenir, ils s'inquiétaient un peu pour moi, en fait, c'est normal. Après, moi, moi, je suis jeune, je profite, mais je me dis, bon, en gros, laissez-moi, quoi. Genre, vous avez fait votre vie. Moi aussi, je fais ma vie. Je fais ma vie, ce n'est pas comme vous aimez me parler que je vais comprendre et tout. Mais au fait, au final, ils avaient vraiment raison. Parce que, heureusement, ils n'ont pas lâché. Parce qu'ils auraient lâché, je pense que... Tu serais partie en vrille, peut-être. Ouais, franchement, grave. Ouais, je voudrais peut-être même... Ouais, ça aurait peut-être aller au garde à vue. Enfin, je pense pas, ça aurait pu aller loin, en fait. Et donc, tu as parlé de cauchemars, de rêves. Ouais. De rêves. Comment on passe à cette... Du coup, en fait, ça a été... C'est avant que tu rencontres le Seigneur. En fait, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai vu que le Seigneur, en fait, il était présent, en fait. Parce que j'ai eu l'occasion de faire deux rêves où, en fait, je voyais le Seigneur en face de moi. Et, en fait, il me parlait, en fait. Tu voyais son visage ? Tu voyais sa face ? Ouais, je voyais son visage. En fait, c'est comme il était dans un cadre, en fait. Et il me parlait. Mais, en fait, le son, moi, j'entendais pas le son qui sortait de sa bouche. Tu voyais juste ses lèvres bouger, en fait. Et moi, j'étais jeune. Tu avais quel âge quand tu as fait ce qu'on a fait ? J'ai voulu avoir 10, 11 ans. Wow. Et moi, j'ai couru, dans mon rêve, j'ai couru. J'ai dit, c'est quoi ça ? Voilà, j'ai couru et tout. Et quelques temps après, j'ai refait le même rêve, en fait. Il s'est représenté et tout. Il me parlait, il me parlait et tout. Pareil, j'ai repris la fuite. Et... Je me dis, ouais, je l'ai semé et tout. Et, en fait, je sens sa main qui me touche l'épaule, en fait. Wow. Et je me retourne. Et je vois Jésus en train de me regarder, en train de sourire aux lèvres, quoi, en fait. Wow. Genre, il me regarde, il me sourit comme si, genre, j'ai compassion de toi, en fait. Toi, à ce moment, comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu me dis ? Pareil, moi, j'ai buggé, en fait. Je regarde Jésus, je me dis, mais en fait, Jésus, tu ne me fais pas de mal, en fait. Tu sentais quelque chose émaner de lui, un amour, une paix ? En fait, j'étais en paix, ouais. En fait, grave, j'étais en paix. Parce que, du coup, quand lui m'a touché, il a mis sa main sur mon épaule. En fait, mes craintes, mes paix, tout ça, ça s'est instompé, en fait. Wow, wow. Genre, je me suis vraiment... En fait, c'est comme si, voilà, il m'a mis en paix, en fait. Et je suis aussi là, je suis regardé comme ça. Il me regarde et tout, il me sourit. Et dans mon cœur, je me suis dit, mais en fait, tu ne me fais pas de mal, en fait. Et je me suis réveillé, en fait, le lendemain, c'était un dimanche, je me rappelle de ça, j'allais au jeu au foot. J'étais super heureux et tout. Et en fait, je sentais que j'étais recouvert de quelque chose, en fait. Je sentais que j'avais des frissons, déjà, qui me parcouraient tout le corps. Et je sentais que j'étais enveloppé de quelque chose. Je sentais que j'avais un truc en plus, en fait. Mais j'étais toujours... C'était toujours flou, parce que moi, j'ai 11 ans, je ne comprends pas. J'ai vu de Jésus qui me parlait, ensuite, mon corps, je ressens quelque chose qui m'a enveloppé. Je ne comprends pas. Et au fait, après, j'ai fait... J'ai fait ma vie. Et ensuite, après, j'ai continué à faire d'autres rêves. Par exemple, je faisais beaucoup de combats spirituels, aussi. Ah bon ? Comment ça se passait ? Genre, des oppressions, en fait. Tu sentais des esprits venir ? Oui, carrément, ils m'empêchaient de dormir, quoi. C'était comme si, genre, la lutte physiquement. Je sentais, ouais, qu'ils venaient, qu'ils m'oppressaient, tout ça et tout. Et bon, moi, je ne connais pas tous ces trucs-là. Donc moi, j'essaie de me débattre. Je me débattais tout le temps. J'arrivais à me réveiller, tout ça. Mais je pouvais faire des nuits... Ça revenait à chaque fois. Oui, des nuits blanches. Je pouvais faire des nuits blanches. Je ne dormais pas. Et tu ne savais pas encore que Jésus pouvait te délivrer ? Je ne savais pas. Je ne connaissais pas ces trucs-là et tout. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce mauvais sort-là ? Je ne connaissais pas ces trucs-là. Tout ce qui était sorcellerie, tout ça et tout. Et voilà, j'ai commencé, j'ai continué à faire d'autres rêves. Où, voilà, Jésus, par exemple, en fait, je dormais. Par exemple, j'ai déjà vu des anges, un ange, quoi, à quatre ailes qui est en face de mon bâtiment, qui est en train de me regarder. J'ai fait d'autres rêves encore où, par exemple, il y avait beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves, comme ça, beaucoup de rêves spirituels. Et c'est là que tu as commencé à plus t'intéresser. Comment ça s'est passé, en fait ? Tu rencontres en fait quand ? Ouais, au fait, ma mère était malade. Donc, elle avait un cancer et du coup, on était montés en métropole pour la soigner et tout. Elle avait un cancer et tout. Et donc, du coup, pendant cette année, je suis monté avec mes parents pour l'accompagner. Tout ça, et donc, on est restés pendant le temps qu'elle se soigne. Donc, entre-temps, moi, j'ai trouvé du travail, donc je suis resté et tout. Mais bon, on lui a dit qu'au fait, comme son état s'était stabilisé, on lui a dit, bon, si elle veut, elle peut redescendre, prendre les soins aux Antilles. Donc, je suis resté un mois ou deux. Et ensuite, mon père qui m'appelle, il me dit, ouais, c'est tendu. C'est tendu, voilà, il faut que tu descends, au fait. Et je me suis dit, ouais. Et du coup, du jour au demain, j'ai pris mon billet et je suis descendu. Mais bon, elle est partie, elle a eu le temps de partir et tout. Avant que tu arrives ? Ouais, en fait, quand j'étais dans l'avion, elle était partie, au fait. Donc, quand je descendais, au fait, elle a passé la nuit, au fait. La nuit, elle a pas... Le lendemain matin, au fait, elle était déjà partie. Comment tu l'as appris ? Ah, c'était chaud. C'était chaud. Je suis arrivé direct quand j'ai attiré à l'aéroport. J'étais direct à l'hôpital, au fait. J'étais direct à l'hôpital. Et on t'avait déjà passé un coup de fil pour te prévenir ? Ouais, parce qu'au fait, avant que je porte, il y a mon père qui m'avait appelé, il y a mon frère qui m'avait appelé, tout ça, ils essaient de m'appeler. Mais moi, au fait, j'ai fait huit heures de vol. J'ai dit, non, je ne vais rien mettre dans ma tête. Je voyageais tranquillement. Alors, du coup, je n'ai pas répondu. Parce que moi, au fait, j'avais l'espérance que, au fait, je vais voir ma mère, au fait. D'accord. Et parce que je l'avais eue au téléphone il y a deux ou trois jours, je lui ai dit, ouais, vas-y, maman, ne t'inquiète pas, je descends. Et elle m'a répondu, merci, au fait. Parce que je pense qu'elle aurait aimé que je sois là, au fait. Mais je sais que le Seigneur, au fait, je pense que c'est bien fait, parce que je pense que j'aurais vu ma mère sous le lit d'hôpital. Ah, j'aurais été... Ça t'aurait encore plus détruit. Ah, ouais, ouais. Je pense que ça m'aurait complètement détruit. Et du coup, tu l'as quand même vu quand t'es allé ? Ouais, je l'ai vu. Donc, du coup, je suis arrivé, j'étais direct à l'hôpital. Et j'étais voir le médecin. Et j'ai dit au médecin, laissez-moi voir ma mère, au fait. Et ils m'ont dit que c'est chaud, on ne fait pas ça et tout ça. Et j'étais avec mon cousin. Et mon cousin a été lui parler un peu. Il a dit, ouais, il a fait 8 000 km, il est venu pour sa mère, mais ça m'a arrêté de partir. Et moi, je sentais que je commençais à craquer. Parce que je sentais que vraiment, s'il ne me laissait pas voir ma mère, je pourrais faire un truc, au fait. Et au fait, donc, je m'écartais. Je ne sais plus si mon cousin a géré. Mon cousin a vu que je commençais à être tendu. Et du coup, il est venu me voir. Il m'a dit, bon, exceptionnellement, je te laisse voir ta mère. Et tout, donc j'ai été la voir. Donc, il a ouvert tout ce qu'il fallait. Je l'ai vu, au fait. Et à ce moment-là, quand tu la vois, comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là ? Je me suis dit, déjà, je n'ai pas eu tendu de au revoir. Et puis, voilà, en même temps, je me suis dit, elle ne souffre plus. En même temps aussi. Je me suis dit, elle ne souffre plus. Voilà, elle est partie. Maintenant, je suis là, je suis redescendu au pays, tout ça. Donc, je vais accompagner mon père, ma famille, tout ça et tout. Ça s'est bien passé, le deuil, les obsèdes ? Ouais, franchement, c'est... Bon, franchement, j'ai craqué un moment. Ça a été différent. Parce que ma mère, en fait, c'était ma confidente. Oui. Ah ouais, c'était... C'était très proche avec elle. Grave, grave. C'était comme ça. Ah ouais, c'était comme ça et tout. Je suis rentrée dans sa chambre et tout. En fait, elle connaissait tous mes petits secrets. Et mon père, des fois, il faisait des jalousies. Ouais, pourquoi tu... Tu dis toi, maman, tu ne me dis rien et tout ça. Ouais, tout ça, ouais, et tout. Ma mère, elle savait tout. Ah ouais, ma mère, je ne lui cachais pas... Je ne lui cachais pas... Même mes bêtises, même les conis que je faisais et tout. Tu le disais ? Ouais, je disais. Même quand c'était chaud, c'était grave. Je disais, ouais, peut-être que... La police va peut-être venir à la maison, par exemple, tu vois. Je disais, franchement, je disais le truc. Parce que je sais que j'avais abusé, j'avais déconné. Et moi, je ne me voyais pas la police débarquer chez moi comme ça. Et tu as senti un vide, en fait, quand elle était... Grave, ouais. En fait, je n'ai pas encore vu... Je n'ai pas encore ressenti ça. Et c'est après, vraiment, l'absence dans la maison. Ouais. C'était lourd. Ouais, c'était lourd. Le fait de rentrer et de te dire que tu as parlé pour ta mère, en fait. Ouais. C'est comme je lui disais, toujours tout. Donc, le fait d'arriver à la maison et puis de dire, « Maman, j'ai fait ci, j'ai fait ça aujourd'hui. » Ah ouais, ça a été chaud. Mais bon, après, après, bon, j'ai fait mon deuil. J'ai continué à vivre. Et il y a un moment, en fait, c'était en février 2017. J'étais à la maison. Et je ne sais pas, je crois que j'étais dans ma chambre. Et j'ai senti quelque chose m'inonder, en fait. J'ai senti une puissance. C'était fort. Une puissance qui est descendue sur moi, en fait. Comme ça ? Ouais. Deux coups. Et tu savais ce que c'était ? Non, je ne savais pas c'était quoi. Et après, tu as compris ? Après, je pense que j'ai compris après. Parce que ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel. C'est quelque chose, ça m'a rempli d'amour, de joie, de paix. Mais je sentais qu'en fait, il y a quelque chose qui m'a inondi. Même l'amour, je pense même l'amour. Ça, c'était en Martinique ? Oui, en Martinique. D'accord. Et après, tu n'es pas resté là-bas. En fait, oui. Après, je suis revenu en métropole en 2018. En 2018. Je suis revenu en métropole. Il y a un événement qui s'est passé en 2018. Parce que tu as accepté le Seigneur à quel moment exactement ? Alors, j'ai accepté le Seigneur le 16 avril 2020. Comment tu es venu au Seigneur ? Comment tu l'as accepté ? On t'a parlé de lui, t'as écouté sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est passé ? Ben ouais, en fait, suite à ce que j'ai reçu, je me suis dit... Ce que tu avais vécu comme expérience, tu t'es dit quoi ? En fait, il y a quelque chose qui m'a dit, lis au fait. Et ce jour-là, j'ai lu la Bible pour la première fois. Ça m'a tellement saisi que je me suis dit, au fait, il fallait que je cherche au fait. Qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai été prendre une Bible, je me suis dit, mais à genoux. J'ai prié, mais en fait, ça sortait vraiment. Ça sortait quelque chose qui sortait vraiment. J'ai pleuré et tout. J'ai pleuré de joie, d'amour, tout ça et tout. C'est ce jour-là que tu as rencontré le Seigneur ? Ouais, je pense que... Waouh ! Là, il m'avait vraiment saisi. Genre, il m'a rappelé au fait. J'ai pas sûr qu'il m'a dit, viens, viens. Ça y est, m'entendez. Ouais, viens, viens, je te veux, viens, viens. Mais d'ailleurs, c'était quoi ? Un ou deux mois après, il y a des choses qui se sont passées avec là où tu travaillais. Oui, justement, au fait, j'ai rencontré l'église ACR aussi. Donc, il y a un frère à l'église, Jean-Luc. Il est venu me voir et tout. Et il m'a dit... Il a libéré une parole de connaissance, au fait. Il m'a dit, le Seigneur va te guérir, tout ça. Amen. Au début, tu te dis... Ouais, je me dis, ok, d'accord. Et ensuite, au fait, j'allais à l'église et il revenait, au fait. Il me disait, ouais, et tout, et tout. Et ensuite, on a échangé nos numéros. Et il m'a mis en contact avec Herman. Et Herman, il m'a appelé. Mais entre-temps, j'avais un parcours... En fait, je suivais, je lisais la Bible. Mais je ne comprenais pas trop les choses. C'est-à-dire qu'au fait, j'étais un peu toujours dans le monde. Oui, un pied dedans, un pied dehors, quoi. C'est ça. Dieu t'avait attiré à lui. Oui. Mais il y a des choses que tu n'avais pas encore compris, en fait. Je n'avais pas compris. Je ne savais pas comment faire. Il y avait personne qui te suivait spirituellement, qui t'encadrait. Non, non. Et du coup, à cause de ça, tu étais encore un peu dans le monde, quoi. J'étais dans le monde. Il y a des fois, en fait, je me retrouvais dans des endroits, en fait, et je sentais que je n'étais pas là où je devais être. Tu n'étais pas à ta place. Oui, je n'étais pas à ma place. Genre, des fois, je m'écartais, je prenais mon téléphone, je lisais la Bible. Il y a de la musique, il y a de la grillade, tout ça et tout. Et limite, je me disais, mais voilà, en fait, là, quand je lisais la Bible, je me dis, là, je suis bien, en fait. Et parce qu'il y avait quelque chose qui a changé au nom de toi. Oui, sûr, grave. Même quand, des fois que j'entrais chez moi, je sortais de boîte, je me disais, mais je faisais, je m'ennuyais, en fait. Je me disais, mais j'ai été fait quoi ? Je n'ai rien trouvé. Et c'est là que je commençais vraiment à me dire qu'en fait, il n'y a que Dieu qui peut me combler, en fait. C'est ça, en fait. Il n'y a que Dieu qui peut. Et du coup, comment Dieu t'a parlé par rapport à l'événement ? Alors, voilà, du coup, alors du coup, donc j'ai rencontré Herman et du coup, là, on a fait la prière de repentance le 16 avril 2020. D'accord. Donc, c'était pendant le confinement aussi. Donc là, pareil, beaucoup de lectures. Le confinement, la lecture, les enseignements de la porte, tout ça et tout. Ah ouais, franchement, j'étais béni. J'étais bombardé. Ah ouais, j'étais béni et tout. Et il y a des rêves que je faisais, en fait, quand je me réveillais, le Saint-Esprit, il me parlait, en fait. Il me disait, en fait, il m'a donné une indication sur le rêve. Une direction ? Ouais. Il me disait, ouais, tu lui diras telle et telle chose, qu'elle fasse ça et tout. Et je m'appelais, une fois, je dormais et en fait, j'ai entendu le Seigneur, en fait, il m'a crié mon nom fort, en fait. C'est comme si, genre, tu prends un magnétophone pendant que tu dors et tu cries. Ouais. Et moi, je me réveille en sursaut et en fait, je me mets à courir dans la maison. Sérieux ? Je me dis, mais qui m'appelle ? Je me dis, qui m'appelle comme ça et tout ? Et je me dis, c'est quoi ça ? Et après, au fait, le taux de bien-être éveillé, je me dis, Seigneur, il m'a appelé, au fait. Mais au dos de moi, c'était puissant et tout. Et c'est là, je commence à me dire, ok. Dieu parle. Je me suis dit, ok, Dieu parle et tout. Et du coup, donc, au déconfinement, je repris mon travail. Donc, j'étais chez un client pour faire une visite périodique. Donc, je travaille dans un bureau de contrôle. Donc, moi, je fais tout ce qui est conformité électrique. Donc, je vérifie les armoires électriques, s'il n'y a pas de défauts dans les installations. Et du coup, je devais contrôler un transformateur avec une armoire et des batteries de condensateurs. Donc, ce sont des éléments électriques. Et il y a le client. Donc, le matin, je suis arrivé, j'ai fait le point avec le client. Donc, on a fait un peu le tour du site et tout. Et il me donne des clés pour entrer dans un poste. Parce que ce n'est pas n'importe qui qui peut entrer dans ce poste-là. Il faut vraiment être habilité et équipé pour entrer dans le poste. Et toi, tu l'étais ? Oui, j'étais équipé et tout. Donc, du coup, moi, en fait, j'ai un rapport, j'ai une tablette, donc je suis mon rapport. Et en fait, j'arrive pour vérifier l'installation. D'accord. Du coup, j'arrive devant le local, devant la porte du local et tout. Et il y a une voix qui... Il y a le Saint-Esprit qui me dit, au fait, ne rentre pas là, en fait. Tu l'as vraiment entendu comme ça, ne rentre pas. Parce que moi, j'ai mes pensées. Donc, moi, je travaille. Donc, moi, je calcule en même temps, je réfléchis et tout. Et la voix était vraiment... C'est genre une voix... C'est clair, quoi. La vide, ne rentre pas là. Ne rentre pas là. Ce n'était même pas ma réflexion. En fait, ça sortait de nulle part, en fait. Et toi, tu t'es dit quoi, ce moment-là ? Je me disais, c'est quoi ça et tout ? Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, je me dis, non, mais moi, je suis un peu... Quand je travaille, je suis un peu têtu, au fait. Moi, j'aime bien aller au bout, au bout de mes activités, au bout de ma visite, tout ça. Et j'ai un rythme où, moi, je suis speed, au fait. D'accord. Et donc, du coup, je me dis, non, non, moi, je vais rentrer là. Mon rapport, enfin, moi, je suis mon rapport, mon rapport. C'est bien là que je dois rentrer et tout. Et le Saint-Esprit me dit encore, au fait, ne rentre pas là. Continue. Fais le tour, au fait. Fais le tour, tu reviens là après, au fait, quand tu as fini et tout. Et là, au fait, je suis resté une minute devant la porte, au fait. Et j'ai la clé, au fait, que le client m'a donné, elle est dans ma main, en fait, dans ma poche. Mais tu n'arrives pas, tu ne veux pas... Je suis en train de réfléchir, au fait, au fait, qu'est-ce qui se passe ? Je me dis, il se passe quoi, là, au fait. Et du coup, je suis resté là. Et puis, mais la voix était calme, la voix était paisible. Franchement, c'est une voix, ça m'a calmé direct. Et je me suis dit, bon, bon, allez, c'est pas grave. Alors, je suis parti, au fait, j'ai fait le tour. Et du coup, 15 minutes plus tard, au fait, dans l'autre pot, dans lequel j'étais, au fait, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de lumière et tout. Et moi, j'étais devant une autre armoire et tout. Et au fait, comme le site est sensible, on n'a pas le droit de faire de coupure, parce que c'est des sites, par rapport à la production qu'ils font, l'exploitation, il ne doit pas avoir de coupure de courant. Et du coup, il y a une coupure, au fait. Et moi, je suis devant l'armoire, je dis, oh, j'ai touché à rien, c'est pas moi et tout. Et au fait, je me décale et tout. Et je vois des mecs en train de courir un peu à droite à gauche, tout ça et tout. Je me dis, hé, qu'est-ce qui se passe ? Et le mec me dit, ouais, au fait, il y a une explosion et tout, en quelle part et tout, il ne faut pas rester là, il y a des matières toxiques, inflammables, tout ça, ça peut exploser à tout moment. Il faut partir. Ouais, pas. Et du coup, moi, j'ai pris mon matos, et puis moi, je cours et tout. Tu t'éloignes, ouais. Donc, je vais aller pour une rassemblement. Et le client qui m'a donné la clue, au fait, lui, il court, au fait. Parce que pour lui, je suis dans le poste, au fait. Et parce que c'est le poste où tu devais être qui a explosé. C'est ça, c'est ça. Waouh, 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 waouh. En fait, l'armoire que tu devais vérifier. Ouais. En fait, il y a eu des composants. Oh mon Dieu. Ça a chauffé, ça a explosé, au fait. Et donc, moi, en fait, moi, dans mon cadre de mon contrôle, je vérifie toutes les armoires. Donc, je les ouvre. Je suis pratiquement devant les armoires, quoi. Bien sûr. Je regarde s'il n'y a pas de traces d'échauffement, s'il n'y a pas vraiment de danger, au fait. Et le client, quand il me voit dehors, il est soulagé. Mais bien sûr, parce que pour lui, ça y est, c'est fini. Ah ouais, pour lui, moi, je suis appelé l'ambulance. Il y a quelqu'un dans le poste. Mais moi, je n'ai pas encore réalisé, au fait, que c'était bien là que je devais rentrer, au fait. Ah, tu n'as pas encore fait. Je n'ai pas encore réalisé. Parce qu'au fait, le poste, il y avait deux entrées, au fait. Il y a une entrée de l'intérieur de notre repos et une entrée à l'extérieur. Et du coup, moi, quand je suis sorti, au fait, j'ai vu le poste de l'extérieur. Donc, pour moi, c'est deux locaux différents, en fait. Mais tu ne savais pas que ça rejoignait au même... Non, je ne savais pas. Alors, du coup, j'ai appris mon responsable et tout. Mais entre-temps, le matin, j'étais Kerman et j'avais discuté avec lui parce que j'avais fait un rêve, au fait, la veille, où, au fait, il y avait un serpent qui était... En fait, il était à mes pieds, au fait. Et, au fait, il prenait la fuite. Il rampait, mais sur place, au fait. Et j'avais un caillou dans ma main, au fait. Et dans mon cœur, au fait, je disais au serpent, toi, ce soir, tu es mort, au fait. Ta tête, elle est écrasée. Comme ça, et tout. C'était la veille, au fait. C'était la veille de l'accident. Et après, Kerman, on a pris ensemble. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ton combat spirituel, tout ça, tu l'as gagné, au fait. En fait, le diable avait des plans vraiment contre toi parce qu'on voit souvent que dans les rêves, le serpent, souvent, ça représente le diable. Et en fait, c'est incroyable. Merci, Seigneur. Amen, amen. Et merci que tu aies obéi. Oui, surtout. Parce que tu n'aurais pas obéi ou tu n'aurais même pas été sensible à la voix de Dieu. Tu serais allé et tu serais certainement mort aujourd'hui. Exactement. Je veux ce qu'elle parle aujourd'hui. C'est sûr. C'est sûr. Le Dieu est tellement bon. Ah ouais, c'est... Franchement, c'est... Faire sa... Sa main, sa parole... Franchement, il m'a... Merci, Seigneur. Ah ouais. Merci, Seigneur. Il m'a amené à lui. J'ai écouté. C'est... C'est... Je tremblais, quoi. Je tremblais. Parce que de me rendre compte que, au fait, j'ai eu la vie sauve. En fait, que tu es passé à côté de la mort, même sans t'en rendre compte. C'est ça. C'est ça. Wow. Et du coup, après, au fait, quand j'ai vu... Quand j'ai vu... Au fait, le local dans lequel je devais entrer, c'était bien le local qui a exposé. Là, je me suis dit, c'est bon, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je te donne tout. À ce moment-là, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ah ouais, là, j'ai été dans les vestiaires. Je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je suis... Maintenant, je sais que c'est toi qui es Dieu. Oui. Et je sais que c'est toi qui as ma vie entre tes mains. Amen. Franchement, fais de moi ce que tu veux. Amen. Ah, j'ai tout abandonné. Merci beaucoup, Gérald, pour ce témoignage. Vraiment, gloire à Dieu. C'est là qu'on voit que vraiment Dieu est présent. Et Dieu est là et Dieu nous protège, en fait. Waouh. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'en fait, tu... Juste avant, tu avais accepté le Seigneur Jésus, en fait. C'est ça. Et du coup, Dieu devient ton père et en fait, il a sa main sur ta vie. Exact. Sauf que c'est vrai que quand on n'est pas croyant ou on n'est pas devenu enfant de Dieu, le diable, en fait, a une très grande influence. Et malheureusement, justement, il y en a qui meurent comme ça, sans qu'on est le Seigneur, parce qu'ils n'avaient pas le Seigneur et il y a une certaine protection qu'ils n'avaient pas non plus. Mais en tout cas, gloire à Dieu. Amen, amen. Que notre Dieu soit vraiment loué et béni. Amen. Merci vraiment à vous de nous avoir suivis. Merci encore, Gérald, pour ce témoignage. De rien. Si vous voulez devenir enfant de Dieu, vous voulez accepter le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur, vous voulez faire partie de la famille de Dieu, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage son histoire. Si vous avez également un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci encore, Gérald. Merci vraiment, Gérald. Que je te bénisse. Et on se retrouve à bientôt dans une autre émission pour partager son histoire. Hello, guys. J'espère que vous allez bien à Évangile TV. Nous avons besoin de vous. Comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Alors, n'hésitez pas à nous faire un don grâce au lien PayPal qui s'affiche maintenant. Ou si vous n'avez pas PayPal, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501